Représentant le Canada, Éliott Grondin! Alors qu'Éliott Grondin montait sur le podium, tout Sainte-Marie dormait toujours, mais pas Mélanie Turcotte et son conjoint qui célébraient la victoire de leur fils. On était excités, mais c'est comme il est 3h30, 4h du matin, on est tous seuls! On avait comme le goût de prendre une bière, mais c'est comme pas le temps parce que là, on travaille! Fait qu'on s'est calmés, on a jasé un peu, puis on est allés se coucher, qu'est-ce qu'il voulait qu'on faire? On pouvait pas faire grand-chose de plus, mais on était vraiment contents pour Éliott. Quelques heures plus tard, Mélanie a eu l'occasion de discuter quelques minutes avec Éliott. Il était très, très relax, content, mais il réalise pas encore. Puis je disais, c'est comme si on réalisait pas. Moi non plus, je pense que je réalise pas tant, tu sais, de l'ampleur de ce qui se passe avec lui. Je pense qu'on va le réaliser à la fin de sa cesse. Si Éliott Grondin carbure à l'adrénaline des courses aujourd'hui, c'est beaucoup en raison de son grand-père, Denis Turcotte. Moi, je l'appelle toujours mon étoile filante. C'est lui qui l'a inscrit à sa première course à l'âge de 8 ans. Je suis très fier de lui. Je n'en reviens pas. J'ai toujours eu confiance dans ses capacités. C'est un petit gars qui est constant dans ses courses. Puis c'est pas un petit gars qui va avoir des hauts en dedans. Il est très constant. Il est toujours depuis l'âge de 9 ans qu'il est comme ça, 8-9 ans. Il est motivé, il est sérieux. Le préparateur physique Gabriel Bouchard-Vincent, avec qui Éliott travaille depuis quelques années, n'est pas surpris par les succès du jeune planchiste. Éliott, on a travaillé beaucoup à prendre de la force, prendre de la masse musculaire au cours des dernières années. Il est quand même jeune comme athlète. Ça fait que c'est ça qui fait la différence pour lui, j'ai l'impression. Il a un gabarit un peu plus solide. Il se sent plus solide quand il prend les virages. Il est capable d'être plus... de chamoyer un peu plus avec les autres gars. Rapidement, Éliott Grondin est devenu un rival de taille pour les autres planchistes, qui ont pourtant 6, 7, voire même 10 ans de plus que lui. Plus les fapeurs aux plus vieux, là. Il est avec les sujets de 27-30 ans qui sont le meilleur au monde. Il est en train de les bousculer. Vraiment, à cet âge-là, faire un podium, une médaille d'or, puis d'avoir la saison qu'il a là, c'est comme... je pense que ça va devenir l'homme à battre dans son sport dans pas si longtemps. C'est parti, c'est parti, c'est parti.